Imaginez que vous allez acheter votre nouveau vélo de gravel et face à vous, vous avez deux modèles strictement identiques en termes de cadres, en termes de roues, en termes de périphériques. Sauf que l'un est en monoplateau, l'autre est en double plateau. Dès lors, la question qu'il se pose, c'est comment être sûr de faire le bon choix ? Plutôt comment être sûr de faire le choix qui vous correspond, qui correspond à votre pratique ? Et bien c'est ce que l'on voit dans cette nouvelle vidéo, monoplateau versus double plateau, les avantages, les inconvénients, un comparatif assez complet pour que vous puissiez déterminer lequel des deux correspond le mieux à votre usage. Bienvenue dans Gravel & Bike, la chaîne qui parle du vélo de gravel aux amoureux du gravel. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler en profondeur de l'intérêt de rouler ou pas en double plateau, ou de l'intérêt ou pas de rouler en monoplateau. Et pour cela, je vous propose que l'on compare les deux systèmes qui existent selon cinq critères. Le premier critère, c'est le critère du prix. Et oui, lorsqu'on achète son vélo, le prix compte. Le poids, c'est pas forcément le critère le plus important, mais quand on roule parfois très chargé, le poids a aussi son importance. Le critère qui va sans doute est déterminant dans votre choix, c'est la plage de développement que le mono ou que le double plateau peut offrir. Troisième critère, l'ergonomie, le pilotage, l'usage de l'un ou de l'autre en situation réelle. Et puis, le cinquième critère, c'est la maintenance et l'entretien. Et à la fin, en conclusion, nous verrons, fort de ces cinq points, lequel est le plus adapté à votre pratique. Avant que nous rentions dans le détail de l'analyse monoplateau versus double plateau, je vous propose qu'on fasse un tout petit flashback en termes de braquets de gravel pour comprendre d'où nous sommes partis, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et peut-être où est-ce que nous serons demain. En termes de braquets de gravel, je considère qu'il y a eu deux âges. L'âge de la naissance, l'apparition du gravel aux États-Unis, un braquet de route, puisque ce sont les routiers qui se sont d'abord mis sur cette pratique, et donc plutôt un braquet adapté à de routes très roulantes, des grands développements, avec un plateau de 50 à l'avant, voire des fois de 52 dans certains cas. Le deuxième âge, c'est l'âge de l'expansion, qui a nécessité une évolution des braquets. L'expansion sur quatre points, l'expansion en termes de territoire, avec une ouverture sur le monde et particulièrement sur l'Europe, où nos routes sont extrêmement différentes et donc ont nécessité des braquets différents. L'expansion en termes de pratiquants, avec l'arrivée des VTTIS qui, eux, avaient bien plus envie de off-road que de route, et qui avaient des repères en monoplateau et qui, naturellement, ont eu envie d'avoir les mêmes repères sur leur vélo de gravel. L'expansion en termes de marques, lorsque les marques ont compris que ce n'était pas un phénomène de mode, elles ont investi de manière importante en R&D pour développer des groupes spécifiques gravel. On peut noter la marque Shimano, qui a sorti le GRX, sur lequel je vais d'ailleurs reposer une partie de ma comparaison. Et puis récemment, Campagnolo, la grande firme italienne, qui a investi dans le développement d'un groupe mono, trespigno, le groupe Ecart. Et quand Campagnolo développe du matériel pour le gravel, ça veut vraiment dire que notre pratique n'est plus une pratique marginale, n'est plus une niche, mais un véritable nouveau phénomène qui prend une expansion. Et on peut le voir tous les jours. D'ailleurs, si vous voulez vous acheter un vélo de gravel, on est plutôt en rupture de stock en ce moment. Et puis, quatrième point, le développement des usages. Au début, c'était plutôt un peu des modes cyclo-sportifs. Et puis, les usages ont évolué, avec le vélo TAF, avec notamment le by-packing, qui a demandé des plaquets différents. Et l'ensemble de ces phénomènes font qu'aujourd'hui, on a une offre à la fois en monoplateau, et à la fois en double plateau. Et oui, quand on achète un vélo de gravel, le prix a son importance. L'offre est très large, mais pour qu'on ait une étude objective, j'ai décidé de comparer le même vélo, le même cadre, les mêmes équipements. J'ai pris tout simplement un vélo en aluminium de la marque Origin, avec un équipement de base, de manière à ce qu'on puisse vraiment comparer la différence de poids, la différence de tarifs, la différence de développement avec un même vélo. Comparons ce qui est comparable, selon lequel j'ai retenu un groupe d'Edio Gravel, le groupe GRX de Shimano, qui se fait à la fois en mono et à la fois en double. Vous pouvez constater de vous-même à l'écran que le vélo Origin en aluminium, équipé avec le groupe Shimano GRX en monoplateau 40 à l'avant et une cassette de 11,42, coûte 1843 euros. Si j'achète maintenant le même vélo en groupe double, compact, 46,30 à l'avant, une cassette toujours de 11 pignons qui part de 11 et qui arrive à 34, le vélo me coûtera 1899 euros. L'écart est donc de 56 euros en faveur du monoplateau. Si je monte maintenant en gamme GRX 800, en termes de prix, le vélo en monoplateau va me revenir à 2150 euros. Et si je le prends en double plateau, toujours avec les mêmes développements, 2226 euros. Et là, l'avantage en faveur du monoplateau est de 76 euros. Dans les deux cas, que je sois en GRX 600, c'est une très bonne gamme, ou en haut de gamme GRX 800, en termes de prix, le monoplateau coûte moins cher. Maintenant, si on regarde en termes de poids, si je prends le même vélo en monoplateau, le poids est de 9319 grammes. Si je prends le même vélo équipé en double plateau, toujours avec les mêmes développements, comparons ce qui est comparable, le vélo pèsera 9 429 grammes. Soit 110 grammes de plus. Si je fais le même comparatif en GRX 800, en monoplateau 9 112 grammes, et en double plateau 9 250 grammes. Soit un écart en faveur du monoplateau de 138 grammes. Donc à ce stade du comparatif, on peut constater que, en termes de prix, comme en termes de poids, le monoplateau prend l'avantage, puisque quel que soit le groupe, moyen ou haut de gamme, il est moins lourd et il est moins cher. Maintenant, passons au troisième critère, qui est sans doute le critère le plus important dans ce comparatif, le critère des développements. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette vidéo dans le détail des développements. Je vous ferai sans doute une vidéo spécifique pour vous expliquer l'intégralité de développement, comment cela fonctionne. Mais le principe est le suivant. Plus votre plateau est grand à l'avant, plus votre pignon est petit à l'arrière, en un tour de manivelle, vous ferez une grande distance. C'est la raison pour laquelle, les professionnels du Tour de France, lorsqu'ils font un contre-la-monte, ont des très grands plateaux à l'avant, souvent des 54 dents, des 56 dents. On a même vu encore, pendant une dernière épreuve, je ne sais plus quelle... Ce n'était pas le Tour de France, mais c'était une autre épreuve professionnelle. Il avait un plateau de 60 dents à l'avant et 11 à l'air. C'est pour vous dire qu'en un tour de manivelle, vous en faites de la distance. Et à l'inverse, plus votre plateau est petit à l'avant, et plus votre pignon est gros à l'arrière, moins vous ferez de distance. Alors, en monoplateau, si j'ai un plateau de 40 dents à l'avant, avec 11 dents en pignon à l'arrière, en un tour de manivelle, c'est-à-dire point de départ, point d'arrivée au même endroit, mon vélo va avancer de 7m77. Bien sûr, ce chiffre va être pondéré en fonction de la taille de vos pneumatiques. Je vous ai mis un chiffre moyen. Si vous êtes maintenant sur le plus petit développement, donc 40 x 42, en un tour de manivelle, vous ferez 2m04. Si on compare maintenant avec le double plateau, si vous êtes sur le 46-11, donc le plus grand développement, en un tour de manivelle, vous allez accomplir 8m85. Et lorsque vous êtes sur le plus petit des développements, donc le 30-34, vous allez faire 1m89. Donc vous comprenez aisément que lorsque l'on est en monoplateau, eh bien on a un développement moindre, alors qu'en double plateau, eh bien on a une plage de développement beaucoup plus large. En un tour de manivelle, à cadence de pédalage équivalente, eh bien on va plus vite, puisqu'on fait plus de distance, sachant qu'on fait plus de mètres en un tour de manivelle, lorsqu'on est sur le plus grand des développements. Et à l'inverse, lorsqu'on est sur le plus petit développement, on avance moins, on fait une distance plus courte, donc dans le pentu, eh bien on est avantagé. Là, renversement de la compétition, en termes de développement, et pourtant, vous le voyez, je roule en monoplateau, mais je suis bon joueur, et j'admets qu'avec un double plateau, on a une plage de développement meilleure aux deux extrêmes, à la fois quand on veut tirer grand ou quand on veut mouliner. Et puis, comme on a deux plateaux au lieu d'un, eh bien on a une possibilité, une combinaison, en croisant la chaîne de différentes façons, qui est beaucoup plus large qu'en monoplateau, qui est forcément plus restrictif. Quatrième critère, le pilotage et l'ergonomie. Ça, c'est important en fonction de sa pratique. Le monoplateau, il a un avantage en termes de pilotage. Puisque vous n'avez que l'arrière à gérer, et plus le plateau à l'avant, vous êtes beaucoup plus concentré, notamment lorsque vous faites des parties plus engagées, un peu à esprit VTT, c'est-à-dire vous passez de petit chemin à un single, vous reprenez un bout de route, il y a beaucoup de virages, beaucoup de changements de cadence, et là, le monoplateau est plus facile à piloter. Savons pour laquelle, par exemple, en VTT, en cross-country, tout le monde est en monoplateau. Donc, le monoplateau a plus d'ergonomie de pilotage, il est plus facile, ça facilite la concentration, il y a moins d'éléments à changer. Par contre, l'inconvénient qu'il présente, c'est que les écarts de dents sont très importants à l'arrière. Puisqu'on va regarder dans le détail, que ce soit sur une cassette monoplateau ou une cassette double plateau, les écarts de dents sont très différents. et lorsqu'on vient de la route, ça peut être très perturbant lorsque vous allez sauter quatre dents d'écart entre deux pignons, voire cinq dents pour les dernières. Le double plateau, il est plus dans un esprit route, donc quand vous faites des longs bike trip avec beaucoup de portions routières, vous serez plus à l'aise avec un développement qui est plus grand. Vous aurez en terme de sensation un pédalage qui est plus rond et vous allez trouver qu'un double plateau est plus confort pour ce genre de pratique. Par contre, lorsqu'il y a beaucoup de changements et qu'il faut très souvent changer les vitesses, forcément, le double plateau perd un peu davantage. Mais si vous avez une pratique qui n'est pas très off-road, alors à ce moment-là, le double plateau est vraiment l'outil qu'il vous faut, notamment si vous faites des longs voyages et des longs bike trip. Toujours en termes d'ergonomie, je vous propose maintenant qu'on fasse un focus sur la cassette arrière, mono, double plateau. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de différence en termes de confort, en termes de changements de braquets. Mono plateau, vous allez constater que l'étagement d'une cassette, cassette 11 dents qui va de 11 à 42, vous voyez sous vos yeux dans le document suivant, les premiers pignons, donc 11, 13, 15, 17, 19, le saut n'est que de deux dents entre deux, donc vous conservez un certain confort. Puis rapidement, vous allez passer à un écart de trois dents, puis de quatre dents et sur les derniers pignons de cinq dents. Et là, ça a son importance, puisque parfois, justement, avec ces écarts de dents, il est difficile de se trouver sur le bon développement. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on tire, par exemple, trop grand ou parfois trop petit, mais comme l'écart est très important sur les derniers pignons entre quatre et cinq dents, et bien quand on change, tout d'un coup ça tire trop, puis on change, mais en fait ça mouline trop, ou alors ça mouline trop, et puis on change, et ça tire trop grand d'un coup. L'écart est vraiment important. Donc le monoplateau nécessite vraiment de s'habituer à ces changements de rythme, et surtout de cadence de pédalage. Alors que l'étagement de la cassette d'un double plateau, si on prend une cassette classique, un 11-34, alors certains peuvent avoir peut-être des 11-36, des 11-32, une fois, je me suis basé sur les cassettes classiques que l'on trouve dans un vélo du commerce, je ne parle pas dans cette vidéo de tous les montages spéciaux, vous voyez que l'écart dedans, il est essentiellement de deux dents, et il n'y a que sur les deux derniers pignons, on a quatre dents d'écart, mais la majorité est beaucoup plus resserrée. Donc, il est plus facile de trouver un rythme de croisière, et nouvelle fois, quand on fait des longs chemins, qu'il n'y a pas des changements de nénivelé toutes les deux secondes, on va avoir un confort de pédalage qui va être supérieur, justement, par cet étagement qui est beaucoup plus resserré. Cinquième critère, la maintenance. Eh bien, la maintenance, effectivement, sur un monoplateau, vous n'avez pas de dérailleur à l'avant, donc vous avez forcément un peu moins de changements, vous n'avez pas non plus de changements sur la manette gauche, donc il y a moins de câbles, il y a moins de techniques, donc forcément, la maintenance, l'entretien, le nettoyage est un peu plus simple qu'un double plateau. Maintenant, il ne faut pas être non plus de mauvaise foi, les systèmes aujourd'hui qu'on utilise dans le vélo, notamment si on prend le groupe GRX, mais vous voyez, pareil, je ne suis pas sectaire, moi je roule en SRAM, donc je parle volontiers du groupe GRX, je parle du SRAM aussi, ce sont des groupes aujourd'hui qui ont fait la preuve de leur efficacité, et dans les deux cas, monoplateau ou double plateau, vous n'aurez pas non plus une maintenance de manette. Il ne faut pas croire que double plateau va vous coûter plus cher en termes de maintenance qu'un monoplateau. Je pense qu'il faut faire preuve de bonne foi en l'occurrence, alors effectivement, il y a moins de câbles, il y a moins de choses, c'est plus facile de nettoyer son vélo, et il va moins, notamment quand il y a beaucoup de boue, il y a moins de choses qui vont venir, des feuilles, des branches coincées dans le dérailleur avant, puisqu'il n'y en a pas, donc une nouvelle fois pour le off-road, le monoplateau marque un avantage, notamment dans les régions avec beaucoup de boue, où le matériel est très exposé. En revanche, si on est objectif, les deux en termes de maintenance, le match est très équilibré. On en arrive maintenant à la conclusion. Et lorsque l'on regarde le monoplateau, il est moins cher, il est moins lourd, et dans les parties off-road techniques, il offre un pilotage supérieur. D'un autre côté, le double plateau, qui est certes un peu plus cher, qui est certes un peu plus lourd, offre une plage de développement beaucoup plus large. Alors au final, à qui ça s'adresse ? Rappelez-vous dans la vidéo dans laquelle je vous avais parlé de quel budget pour votre premier gravel, je vous avais évoqué qu'il y avait quatre pratiques essentielles. Alors si on prend chacune de ces pratiques, pour le vélo taf, monoplateau, double plateau, aucun des deux ne prend l'avantage. Je dirais match nul. Pour la race, pour la compétition, là c'est très cycliste dépendant. Déjà d'une part, ceux qui font de la compétition sont très généralement sur matériel haut de gamme, voire avec des montages spécifiques, des montages sur mesure. Moi je ne fais pas de compétition personnellement, mais j'ai échangé avec plusieurs. Certains ne jurent que par le double plateau, d'autres par le monoplateau, notamment les nouveaux qui sont arrivés, comme le 13 dents de Compagnolo dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, score indépendant, on pourrait dire match nul. Les deux grosses pratiques qui sont, à mon avis, essentielles dans la décision que l'on prend, que sont le gravel dit cyclosportif et le backpacking. Dans le gravel cyclosportif, ça va beaucoup dépendre de votre région et de la pratique que vous en faites. Si vous faites plus de off-road sur des chemins variés, cassant, esprit un peu VTT, le monoplateau prendra tout de suite l'avantage. En revanche, si vous faites plutôt sur des routes cool, chemins, balades, pas trop cassantes, je vous conseille plutôt là de prendre le double plateau pour le confort de pédalage. Dernière catégorie, si vous faites du backpacking, et bien en fait je crois que le match est plié pour le backpacking. Tout le monde en conviendra. Bien sûr, il y a toujours l'exception qui confirmera la règle, mais pour le backpacking, c'est le double plateau qui l'emporte. La preuve en est, c'est que quand vous regardez tous les nouveaux modèles qui arrivent, les nouveaux modèles 2021, et bien les constructeurs, après avoir beaucoup investi dans le monoplateau, relancent le double plateau, parce qu'ils se rendent compte qu'en terme d'usage, et bien le double plateau offre beaucoup davantage ce backpacking, et les gens qui aiment le backpacking sont de plus en plus nombreux. Donc forcément, les usagers, les fabricants se rejoignent, convergent en tout cas pour offrir une offre qui est cohérente. Enfin, en termes de conclusion, je dirais, monoplateau, double plateau, il y a une chose qui est quand même importante, c'est tout simplement votre condition physique. Si vous avez une bonne condition physique, dans tous les cas, tous les braquets vous conviendront. Par contre, si vous êtes en condition physique débutante, si vous n'êtes pas très en forme, si vous reprenez le sport après un long moment d'inactivité, je vous conseille plutôt le double plateau, justement pour la plage de développement et le confort qu'il peut apporter. par contre, si vous voulez quelque chose de plus sportif, plus engagé, allez, plus joueur j'ai envie de dire, le monoplateau a un côté un peu plus fun, du moins mon niveau. C'est la raison pour laquelle moi j'ai opté pour le monoplateau, puisque je fais plutôt des sorties cyclosportives, un peu de vélo taf, un tout petit peu de backpacking, mais l'essentiel de ma pratique, c'est des sorties de 3-4 heures, très variées, j'aime bien passer un bout de route, un bout de chemin dans la forêt, me relancer sur la route, varier les choses. Donc le monoplateau, moi j'y trouve beaucoup beaucoup d'avantages, mais une nouvelle fois, c'est ma pratique. J'ai démarré le vélo en double plateau, et je ne m'y reconnaissais pas dans la manière de faire. Pour autant, cela fait maintenant 30 ans que je fais du vélo de route, et j'ai toujours roulé en double plateau. Et pour la route, je continuerai le double plateau. Mais en gravel, je trouve, moi, plus de plaisir à rouler en monoplateau. C'est mon expérience, j'ai un 42 à l'avant, une cassette 11-42 à l'arrière, qui me permet d'être polyvalent, je trouve, aussi bien sur la route que sur le off-road. Mais une nouvelle fois, c'est ma pratique, mon expérience, à vous de faire votre propre expérience. Je vous remercie beaucoup, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettez des commentaires, je réponds systématiquement à tous les commentaires, et c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Faites-moi part aussi dans les commentaires des sujets dont vous souhaitez que je puisse traiter dans les vidéos à venir. Je vais essayer de produire une vidéo à deux par semaine. Maintenant, la balle est dans votre camp. À bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...